Salut à tous les petits corbeaux, que vous soyez sur le live Twitch ou sur la VOD de YouTube, nous allons tout de suite commencer l'unboxing du deck de démarrage 2017, l'attaque du Lire à Yugi, donc c'est un deck de démarrage Yugi, sorti le jeudi 20 juillet 2017, et pourquoi ce deck en particulier ? parce qu'il introduit un nouveau type de carte, qui est les monstres... merde, les monstres Link, j'en perds mes mots ! Voilà, donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne, sachant que je ne connais absolument pas... Enfin, ces monstres tout nouveaux ont été introduits dans la série avec l'arrivée de la saison V-Rains, ce qui est actuellement en diffusion au Japon depuis mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises... Donc voilà... Donc on a comme d'habitude le petit guide d'apprentissage, donc avec les différentes informations... D'ailleurs, ils vont peut-être nous dire comment... Alors... Est-ce qu'ils vont... Location Flip, Magie de Piège... Il parle... Ah, voilà, les monstres Link, Monster Link, ok... Donc il nous parle un petit peu de la spécificité de ces monstres-là, ce qui est bien pratique... Ensuite, donc voilà, tout ce qui est spécifique aux monstres liens... Il nous faut un rappel des monstres pendules insérés dans l'arc du coup... Arc V, justement, dans la saison Arc V... Les monstres Xyz issus de la série Zexa... Voilà, les monstres synchros de 5D, voilà, etc, etc... Voilà, les fusions, les tuerlles qui sont là depuis le début... Donc on a également... Le nouveau tapis... Le nouveau tapis de base... Donc avec... Les zones pendules... Euh... Qui sont également des cartes magie et pièges du coup... Toujours terrain Extradec... Cimetière... Deck... Les monstres... Toujours normaux... Mais... On a deux petites zones qui se mettent ici... Et qui vont être spécialement pour les monstres les gars... Donc voilà... C'est la spécificité plus la nouveauté de ce deck... Alors... Par contre, je trouve que vraiment les boites Yuki sont vraiment pas optimisées... Voilà, si je peux vous montrer le contenu... Voilà, les cartes qui sont bloquées comme ça par ce petit machin là... Je trouve ça pas terrible... Il ferait mieux de faire comme Vanguard... Alors bien sûr, je ne vous ai pas montré... Mais au dos, vous avez... La liste des cartes présentes dans le deck... Alors moi je vais garder sans doute l'arrière... Parce que... On va me rappeler des cartes qui sont dans la boîte... Et je vais jarter généralement au début... Donc vous avez le personnage ici qui s'appelle Yusaku, je crois... De Virenz avec le monstre principal... Qui doit être la decode... Je crois... Ah oui... Decodeur Bavard... Ils appellent ça comme ça... En français... Donc voilà... Qui sont sur la boîte de démarche... Et donc mon pire ennemi... Les ouvertures faciles... Les emballages... De... Putain... De... Cartes... Hop là... Voilà... C'est mes pires ennemis... Donc... Joup... Maintenant... Il faut toujours s'armer d'un couteau pour un unboxing... Et je ne le dirai jamais suffisamment souvent... Donc ensuite niveau cartes... On va avoir le lien assassin... En cartes raretés super rares je pense... Je ne sais plus les raretés Ayuli... Ça fait tellement longtemps... Là c'était vraiment histoire de me tenir à jour que j'ai pris le deck... Donc le décodeur Bava... Donc avec les fameuses flèches ici... Qui vont dire qu'il faut qu'il y ait un monstre là... Là et en face pour... Pour le lien je crois... Comme ça pour... Le gain de puissance ou je ne sais pas... Euh... Donc d'ailleurs... Les cartes... Les cartes liens... Les monstres liens sont bleus... Les contours sont bleus... Comme pour les monstres rituels... Mais c'est pas tout à fait le même bleu si on veut chipoter... Euh... Donc voilà... Donc ensuite on a notre carte nuage aura... Donc c'est que des cartes qui vont être dans les raretés... Là vous avez le droit... Au jeu de mots pourris... Le bot de miel... Voilà... Et l'araignée là... Donc à chaque fois vous avez des références à l'informatique... Que ça soit un lien... Euh... Que ça soit la RAM ici... Un bot... Donc là le lien encore... La BitTron... Euh... Alors mis à part... La Black Salad... La Black Salad... Ce qu'on pourrait faire sur son nom... Un Bit... C'est... Voilà... Tout le monde sait ce que c'est... C'est la... Les trucs de stockage... Les unités de stockage... Drakonet... Bon bah le net... Euh... Bon là y'a pas de rapport... Y'a plus de rapport... Après je prends les cartes... Bon Cyber Dragon... Carpe par part... On sort Photon... Drakonet... Capitaine en marotte... Qui doit être dans tous les decks de démarrage... Depuis un bon moment maintenant... Sangan... Pareil... Curibundi... Donc euh... Curibo... Marshmallow... Voilà... Parce que Marshmallow... Euh... Voiture Card D... Euh... Rico... Le Chasseur... Seigneur Lumière... Oh putain... Celui-ci je l'adorais... Quand y'avait eu le deck de structure... Euh... Des Dragons... Qui était sorti y'a super longtemps que ça... Quand j'étais encore à la fac... En 2012... Ou 2013... Quelque chose comme ça... J'adorais... Ce Seigneur Lumière... C'était trop bien... Pendulier de combat... L'attaque de l'épouvantail... C'est débile... Mais... J'aime bien... Euh... Illusionité d'effet... Bon... Bah voilà... On retrouve là maintenant les cartes... Avec la référence... Notamment au net et à l'informatique... Avec Scinet... Univer... Euh... Réincarnation... Une lance... 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 Terre... Teraformation... C'est tout... Debile aussi... Ouais... Je me disais, si on n'a pas de terrain... Pourquoi ils nous mettent... Teraformation ? Autant pour moi... chard d'Amarie s'appelle de l'être hanté la force de miroir, hommage torrentiel à l'année de destruction après des petits trucs sympathiques mais sans plus voilà pour le contenu de ce deck de démarrage luki c'est plus rapide que vanguard tout simplement parce que je suis moins à jour sur luki et que la série V-Rains je l'ai complètement drop au bout du 10ème épisode donc voilà donc là dessus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée, si vous voulez partager liker la vidéo ça me fait plaisir mais vous n'êtes pas obligé comme d'habitude et je vous dis à ciao ou à plus pour de prochaines vidéos TCG, à ciao ou à plus